... Bonjour, merci de nous avoir invité. Vous êtes la directrice des Jardins de Bigorre. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre organisme et nous dire depuis combien de temps vous existez ? Je vous remercie d'être venue. Je suis Viviane, la directrice des Jardins de Bigorre. C'est une association d'insertion, loi 1901, créée en 1995. Nous produisons des légumes biologiques revendus sous forme de panier à des adhérents qui viennent chercher un panier toutes les semaines. Les personnes qui produisent les paniers sont des personnes en contrat unique d'insertion. Au début, nous avions en 1995, il y avait 80 adhérents à peu près qui venaient chercher les paniers. Aujourd'hui, c'est 280 familles qui viennent chercher un panier toutes les semaines. Les personnes qui produisent les paniers sont des personnes en contrat unique d'insertion. Tous vos produits sont issus d'une culture biologique, mais je ne suis pas certaine que tout le monde sache ce que ce terme recouvre. Est-ce que vous pourriez leur expliquer comment on cultive bio et qu'est-ce qui différencie ce type de culture d'une culture classique ? Cultiver bio, en premier, c'est respecter surtout l'environnement. L'agriculture bio, elle bannit les pesticides, les herbicides. Pour combattre les parasites, nous produisons nous-mêmes des purins, d'orties ou de prêles. Et puis pour respecter la structure du sol, nous ne laborons plus et nous mettons de la matière organique dans le sol, c'est-à-dire du compost ou alors des engrais verts que nous restituons au sol, ce qui permet de le fertiliser et ce qui permet aussi de nourrir mieux la plante. En début d'interview, vous nous parliez des adhérents qui pouvaient prendre un panier chaque semaine. Pour nous mettre juste un peu l'eau à la bouche, quel est le panier de saison ? Alors, cette semaine, vous n'allez trouver bien sûr que des légumes de saison. Vous allez trouver des petits pois, de la fèvre aussi. Vous allez trouver des radis, vous allez trouver des blettes, de la salade bien sûr, de la pomme de terre et des carottes. Et en termes de poids, quel est le type de panier que peut prendre le... Alors, l'adhérent, il a le choix entre une demi-part, que l'on appelle, c'est pour un panier pour deux personnes, qui représente à peu près deux kilos et demi de légumes et le panier pour quatre personnes, qu'on appelle une part, qui représente quatre kilos de légumes. Les salariés sont donc bien tous ici en contrat d'insertion ? Oui, c'est des contrats uniques d'insertion qui ne sont pas des CDI, mais des CDD de six mois. Ce contrat leur permet de retrouver un travail, d'être reconnu socialement et d'acquérir une expérience professionnelle. Alors, les personnes qui sont ici sont des chômeurs longue durée ou des jeunes, ou des personnes qui sont revenues de solidarité active. D'accord. Et vous avez combien de salariés qui travaillent ici ? En ce moment, il y avait un salarié, mais dans l'année, il passe à peu près 35 personnes sur le jardin. Donc, on l'a bien compris, vous avez une véritable action sociale. J'imagine que vous avez des aides de l'État ou de la collectivité à ce titre-là. Donc, nous sommes un atelier et chantier d'insertion. Nous avons mis pas vos contrats aidés. Et en plus, un accompagnement. Une aide sur l'accompagnement des salariés par le Conseil général et l'État. Donc, en plus, la conseillère en insertion du jardin de Bigorre accompagne tous les salariés dans leurs projets personnels et professionnels. Actuellement, vous ne cultivez que des légumes de saison. Est-ce que vous comptez diversifier votre activité en produisant des fruits ou alors de la viande ? Alors, des fruits bientôt, puisque nous avons implanté un verger. Avec différents fruitiers, une vigne, des kiwis aussi. Donc, dans 3 ou 4 ans, les adhérents trouveront des fruits dans leur panier. Nous ne produisons, nous n'avons comme nous ne sommes pas une amap. Une amap, c'est un groupement de producteurs où on peut trouver de la viande et des légumes aussi. Notre première mission, c'est une émission sociale et locale. La réinsertion des personnes en difficulté. Et est-ce que vous avez des partenaires, justement, qui travaillent sur ce... Alors, nous avons des partenaires avec les agriculteurs locaux sur des machines pour travailler sur le prêt de matériel. Et puis après, avec le service social de la MSA, nous proposons des ateliers cuisine aux salariés. Parce qu'après les avoir cultivés les légumes, c'est bien d'apprendre à les consommer. Je vous invite à rencontrer Sylvain. Avec plaisir, on vous suit. Sylvain va vous expliquer son travail. Bonjour. Alors, Sylvain, dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement ? Actuellement, nous sommes en train d'enlever les gourmands. Est-ce que vous pouvez nous montrer la manipulation ? Ceci est un gourmand. Entre la feuille et le tronc, on enlève ce petit truc qui fait que ça va redonner une branche normalement. Et en l'enlevant, ça nous permet de laisser pousser un seul pied central et développer des grosses tomates. D'accord. Et quel est l'intérêt, en fait, d'avoir ce pied central ? Ce pied central, l'intérêt est qu'il va donner des tomates, il va grimper, il va donner des tomates. Et en enlevant ses gourmands, ça laisse pousser des tomates beaucoup plus grosses. Alors, elles seront moins nombreuses, mais beaucoup plus grosses. Et combien de pieds de tomates vous avez dans la serre ? Dans la serre, ici, actuellement, on a 800 pieds de tomates. Et dans l'autre serre, on en a autant. D'accord. Et par pied de tomates, vous pouvez avoir combien de tomates en moyenne ? On peut avoir par bouquet, 5-6 tomates par bouquet. Et on peut avoir 5 ou 6 bouquets sur les pieds de tomates en arrivant à hauteur. C'est une belle production, en tout cas. Est-ce que ça fait longtemps de travailler ici ? Depuis le début mars. Vous aviez des notions maraîchage ? Vous avez tout à fait... Non, pas maraîchage. J'avais un peu de notion d'agriculture, mais pendant les maraîchages. Ça ne vous a pas causé de problème ? Non, 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 pas du tout. Ça m'a plu bien, d'ailleurs. Si je pouvais trouver un travail dans ce milieu-là, ça me brancherait bien. Et là, c'est très agréable. Avec les belles journées qui arrivent, c'est quand même agréable de travailler en plein air. Oui, oui, oui. Bon, très bien. Je vais vous laisser continuer. Je vous remercie. Merci de vous avoir répondu. Il n'y a pas de mal. Et puis bonne continuation, surtout. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous invite à me suivre. Direction le poste de lavage, là où sont nettoyés tous les produits, avant d'aller dans le panier du client. C'est par ici. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour, d'ailleurs. Vous appelez comment ? Je m'appelle Jérôme. Alors, dites-moi, Jérôme, qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Là, je suis en train de laver mes carottes. Et une fois que vous les avez lavées, qu'est-ce que vous faites ? Ensuite, on les prend. On va les laver. Je vais laver les carottes. Ensuite. Donc là, il faut bien laver pour mon doigt ? On lave, là, c'est bon. Il faut bien laver. Ensuite, on les prend. On prend une caisse. On prend une caisse. Ensuite, on les prend. On les met là. D'accord. Vous les laissez égoutter quelques instants. Voilà, exact. On les laisse égoutter. Et une fois que ça a bien égoutté, qu'est-ce que vous... Ensuite, on les mettra dans la chambre froide. D'accord. La chambre froide, pour quoi ? La chambre froide, c'est une question d'hygiène. Et pour que le légume garde sa fraîcheur. D'accord. Alors, Jérôme, là, j'aperçois une machine. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça sert ? Eh bien, elle sert à l'arrivée avec la rôte. Vous voyez bien, il y a les carottes devant. Et c'est tous les légumes à racines. En bonheur, voilà. C'est une machine pour... Voilà. D'accord. Donc, ça mettoie tous les légumes racines. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une petite démonstration ? D'accord, pas de problème. D'accord. Donc, là, on voit que ça a bien tourné. Une fois que ça a bien enlevé toutes les impuretés, où est-ce que ça sort ? Ça sort de la rôte, là. Et ça va directement dans les caisses. Une fois lavé, tous les carottes tombent dans les caisses. On peut voir une petite démonstration ? D'accord. Merci. Merci, Jérôme, d'avoir répondu à nos questions. Je vais vous laisser retourner à vos activités. Et je vous souhaite bonne journée. A vous aussi, madame. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Quant à moi, je vais déguster cette délicieuse pomme. qui nous a été apportée par un producteur local. Je vous invite à en faire tout autant en venant découvrir les jardins de Bigor au fluide. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501